salut à tous on se retrouve pour une nouvelle semaine alors avec facebook est sur un point haut à 200 carrément en général on le choppe à 185 et je l'ai fait repartir je crois à 180 ah non je l'ai toujours gardé 200 c'est pas mal on va essayer de le faire partir à 200 tesla qui est aussi sur un point moyen on l'a vu à 640 dernièrement mais il était à 1000 aussi il ya trois semaines il ya plus il ya quelques mois plus tôt donc la tesla je suis plutôt hésitant amazon qui était à 3000 qui est descendu à 2100 qui remonte à 2500 donc là on est sur un point de revente pour ceux qui sont rentrés à 2100 c'est pas si mal apple 151 on est sur un point de revente il est descendu jusqu'à 140 dernièrement edf qui est descendu à 8 15 et qui que j'ai acheté qui va repartir vers les 8 6 évidemment voir plus haut le bitcoin qui est toujours sur un point bas 3800 je regarde je fais rien activision qui à 78 me semble oui qui ça bouge pas beaucoup activision c'est c'est vraiment stagnant ces derniers temps mais sauf qui est monté à 48 et qui stagne aussi qui veut plus redescendre n'a plus de moment pour acheter porsche qui était descendu à 72 que j'en ai chopé c'est remonté à 79 on est plutôt sur un point bas parce qu'il ya trop ouais plutôt un mois et demi deux mois c'est à 89 tf1 qui était à 8,6 qui est descendu jusqu'à 7,7 et qui stagne là il n'y a pas grand chose à faire sur tf1 casino qui était descendu vers les 16 que j'avais chopé qui est remonté vers les 18 je crois je suis ressorti vers les 17 17 et demi et il n'y a aucun moyen d'en rechopé ça veut pas redescendre danon c'est exactement pareil j'en ai chopé à 52 je suis sorti vers les 54 et au final ça veut plus redescendre j'aurais peut-être dû rester coca cola qui est redescendu vers les 62 j'ai pu en chopé dernièrement et j'attends que ça remonte vers les 66 65 pour m'en redébarrasser renault qui est à 26 qui est sur un point haut j'ai réussi à en chopper à 22 mais après c'était difficile d'en rechopper à 22 ça veut pas redescendre netflix qui s'est effondré il ya deux mois et demi à peu près qui était à 360 je vérifie netflix 300 390 même s'est effondré jusqu'à 220 qui est là qui est redescendu jusqu'à 180 180 je pense qu'on était sur un point bas et là qui remonte à 205 mcdonald qui était descendu jusqu'à 242 ça c'est vraiment une petite variation mais ça reste toujours à la hausse mcdonald c'est une valeur sûre même si c'est difficile d'en chopper bas c'est ça qui fait que c'est intéressant à 242 faudra en rechopper la prochaine fois adidas 186 lui je m'en souviens jamais alors on a échopé à 220 196 170 voilà donc 170 186 je pense que 170 on est sur un point bas mais c'est vraiment des valeurs qui font pas assez d'aller-retour pour que je puisse les traiter en réel vérolia vérolia 26 on est sur un point bas étonnamment mais ça veut pas monter ça fait que stagner Air France KLM qui s'est effondré après l'annonce du rachat d'actions de la vente d'actions de l'entreprise en en fait ils ont créé des actions ils ont vendu pour s'enrichir pour rembourser la dette de l'état et pouvoir acquis acquisitionner ou acheter d'autres entreprises et fusionner avec Air France KLM qui voit un projet à long terme et qui a fait effondrer son action et là à un 7 on est sur un point bas peut-être le moment d'acheter et ça remonte des fois à un 8 et là ça passe sur un point haut Nike 109 j'ai réussi à en choper sortir à 120 donc là on est sur un point haut mais ça aussi c'est un peu comme adidas on a du mal à voir les allers-retours contrairement à Starbucks Starbucks lui Ethereum je saute qui a chuté en deux mois trois mois quatre mois plutôt quatre cinq mois qui est à trois mille et quelques et qui prend à moitié de sa valeur mais ça c'est la crypto monnaie Starbucks qui est j'avais chopé à 75 mais au final je me trouvais plutôt sur un point haut parce que ça descendait à 73 72 mais en général ça va jusqu'à 80 85 donc j'ai pris peur je suis sorti à 76 77 parce que je me suis dit que j'avais fait une mauvaise entrée et là que je le vois 80 je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave Starbucks voilà on a dit on entre vers les 74 73 plus tôt et on sort si on a la possibilité à 80 c'est vraiment pas mal Disney qui reste sur un point bas ces derniers temps là on l'a vu à 109 qui stagnait 110 là je ça fait pas assez d'aller retour puisque pour que j'annonce quelque chose par contre ferrari ferrari qui régulièrement va taper les 190 et remonter à 200 donc ferrari là j'en ai chopé à 189 je vais essayer de ressortir à 201 on n'est pas si mal ferrari je l'ai chopé il ya un jour 26 26 je l'achète à 90 donc là ça pourrait être le moment d'acheter et je le ressort à 94 quand j'ai de la chance 93 92 et demi plutôt crédit agricole que je vais choper à 10 si j'ai les moyens que j'ai la liquidité je le choperai à 10 00 et je ressort à 10 6 me semble 15 15 16 mais je l'ai vu monter à 11 donc il ya moyen aussi de l'attendre un peu plus mais moi dix cinq ça me suffit amplement orange que je chope à 11,3 et que je sors à 11,7 voilà orange on le chope à 11,3 on sort en 7 donc là on n'est pas loin de choper corsaire chez les américains eux je le chope à 14 14 c'est vraiment le plus bas que j'ai chopé et de moi j'ai chopé à 15 15 pour sortir à 16 5 mais le mieux le mieux c'est 14 total qui à 54 j'avais chopé à 46 mais il veut plus descendre c'est comme ubisoft cela il est monté et il redescend pas twitter que j'ai chopé à 38 mais qu'ils aient descendu jusqu'à 37 je voulais sortir à 42 mais j'ai besoin de liquidités pour acheter ferrari du coup j'ai dû le revendre à 40 voilà twitter c'est ça même il pourrait monter plus haut je l'ai vu monter à 45 c'est il n'y a pas si longtemps il était à 45 bon voilà on arrive au bout de cette vidéo j'espère qu'elle a plu je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux trades ciao